Le cœur de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, et toi, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour. Un hymne né de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre, s'inclineront devant le Père. Chanterons ensemble, victorie. Laissez la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Qui sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint. Son nom est saint Il est saint Il est saint Christ est la lumière du monde Que sa gloire couvre la terre Puissance infinie Qui libère son nom est saint Il est saint Il est saint Il est saint Écoutez cette bonne nouvelle Réjouissez-vous avec le ciel Écoutez cette bonne nouvelle Jésus n'est pas mort Il vit encore Peut-être es-tu abattu Sache que rien n'est encore perdu Lève-toi et crie le fort Jésus n'est pas mort Il vit encore Jésus n'est pas mort Il vit encore Boussons vers le sauveur Des cris de joie Fappons des mains en son honneur Dans sa présence Plus de place pour la peur Chantons pour le roi Alléluia Chantons pour le roi Alléluia Es-tu perdu dans la nuit Regarde au loin Le phare brille Prends courage Et crie le fort Jésus n'est pas mort Il vit encore Jésus n'est pas mort Il vit encore Pousse son vers le sauveur Des cris de joie Fappons des mains en son honneur Dans sa présence Plus de place pour la peur Chantons pour le roi Alléluia Poussons vers le sauveur Des cris de joie Fappons des mains en son honneur Dans sa présence Plus de place pour la peur Chantons pour le roi Alléluia Chantons pour le roi Alléluia Jésus est notre espérance Il triomphe sur la mort Avec puissance Avec puissance Jésus est notre espérance Il est notre espérance Il triomphe sur la mort Avec puissance Avec puissance Poussons vers le sauveur Poussons vers le sauveur Des cris de joie Fappons des mains en son honneur Dans sa présence Plus de place pour la peur Chantons pour le roi Alléluia Poussons vers le sauveur Des cris de joie Fappons des mains en son honneur Dans sa présence Dans sa présence Plus de place pour la peur Chantons pour le roi Alléluia Chantons pour le roi Alléluia Chantons pour le roi Alléluia Lorsque le ciel s'ouvre sur nous Alors un chant résonne Émanant de son trône Indescriptible majesté Nos mots sont dépassés Face à tant de beauté Nous élevons nos mains Nos cœurs s'unis sociaux Nous voici Dans la présence du Père Nous élevons nos mains Nos cœurs s'unis sociaux Nous voici Dans la présence du Père Esprit de Dieu Viens comme un feu Fais de nous Le Temple de Dieu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Et il agit encore aujourd'hui. Trois vérités très simples, trois essentiels dans ce miracle pour t'aider à grandir et à t'approprier la guérison et le miraculeux pour ta vie aujourd'hui. La première notion, le premier fondement dans ce miracle, c'est la représentation prophétique de ce miracle. Il y a trois Bethesda, trois maisons, représentant trois courants d'églises et de foi chrétienne de toutes les époques et très présentes encore aujourd'hui dans ce texte. Dans ce que vous lisez, Bethesda, c'est la maison de miséricorde, la maison d'amour, la maison du pardon. Beth veut dire maison. Et comme dans Bethel, la maison de Dieu, ou Bethléem, la maison du pain. Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Trois maisons, trois miroirs littéralement dans ce miracle, représentant trois types de chrétiens, d'églises et de leaders chrétiens encore aujourd'hui. La première est une maison que j'appellerais une maison malade, avec des eaux mortes, où le mouvement du ciel est manifesté dans une si faible mesure. Lorsqu'on regarde, les historiens nous disent que ce lieu de Bethesda est une piscine qui avait été bâtie des siècles auparavant et qui était animée avec des eaux vives, pures et cristallines pendant des années. Un lieu magnifique de ressourcement. Mais la rivière qui alimentait s'est desséchée et le courant a été bloqué par des débris qui ont rendu l'eau fétide et sans vie. Et au fil des siècles, des portiques se sont ajoutés de génération en génération et le lieu est devenu salle délabrée. C'était comme une tente de salle d'urgence en temps de guerre. Sous ces portiques étaient couchés. Le mot grec veut dire empilés les uns sur les autres en très grand nombre, en très grande multitude. Sous le portique étaient étendus en grand nombre, empilés des malades. Le mot grec asthénéo, asthénès, qui veut dire affaibli, sans force, extrême, faiblesse, maladie chronique, maladie à la mort. Il y avait des malades. Il y avait des aveugles. Et le mot grec qui est là n'est pas comme un mot pour aveugle de naissance. C'est un mot pour, comme des gens à qui on a arraché, arraché un oeil. Le mot boiteux veut dire qu'il y avait des personnes qui avaient été amputées. à des gens qui étaient paralysés, immobilisés. Et encore aujourd'hui, au son de ma voix ici et en ligne, il y a des hommes et des femmes et chaque parole prophétique est venue te l'annoncer ce soir précédant le message. Des hommes et des femmes qui sont malades, affaiblies dans leur âme, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur relation, dans leur espoir, dans leur corps. Des hommes et des femmes qui sont aveuglés, ne voient plus l'espoir, ne voient plus l'amour, ne voient plus le jour où ils pourront sortir, ne voient plus un jour sans angoisse et sans panique, ne voient plus des hommes et des femmes à qui des choses ont été arrachées. Des hommes et des femmes à qui on a amputé. Il y a une joie qui a été amputée, il y a une paix, il y a un espoir, il y a une confiance pour l'avenir. Il y a une joie de vivre qui a été amputée. Et je veux te dire, aujourd'hui, cet homme a été malade, il y avait un homme qui était là depuis 38 ans. Je ne sais pas depuis combien d'années il y a cette zone dans ta vie de souffrance, mais je veux te déclarer qu'il est encore celui qui veut dire lève-toi et marche. Il est encore celui qui est guéri aujourd'hui. Quelqu'un devrait dire amène. Il y a plusieurs applications et théories sur la piscine et l'âge qui agitait la piscine. Certains théologiens parlent de superstition de génération en génération dont ils voient une représentation prophétique de la réalité spirituelle qui est maintenant arrivée, qui est présente. Où est-ce qu'il y a toutes ces choses artificielles, mais le vrai, le seul messager de Dieu, Jésus, arrive au milieu et c'est lui qui est le seul qui peut guérir. Il y a une représentation de chrétiens et d'églises où rien ne se passe, où rien ne change, où les gens sont allongés dans l'immobilisme, où les chrétiens changent ce qu'ils ne croient pas, semaine après semaine. Il y a beaucoup d'églises qui ont plus que 38 ans et où les eaux ne bougent pas beaucoup. Jésus veut venir lui-même venir toucher les eaux de ton cœur et de ton âme et de ton esprit et faire son œuvre de vie en toi. Des courants d'eau vives de son sang jusqu'à toi. Il y a trois types d'églises. La deuxième, qu'on voit dans le texte, une maison de misère spirituelle à cause du marasme du légalisme. On l'a vu dans le texte au verset 9 et au verset 10, et l'homme fut guéri. Mais les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Le sabbat avait été créé par Dieu pour le repos, le repos des terres, le repos des familles, le repos des hommes, des femmes, le repos des guerriers, le repos des récoltes. C'est un principe de repos qui était devenu un légalisme qui liait jusqu'à la folie de dire tu ne peux pas guérir quelqu'un sous cette loi. Comprenez bien, encore maintenant, on le vit même aujourd'hui avec l'actualité, l'intégrisme, le légalisme de toutes sortes de façons et non seulement religieux, simplement cette notion de vouloir faire disparaître Jésus, de vouloir le faire taire à tout prix. L'esprit d'intégrisme n'est pas que dans le monde spirituel. C'est un esprit qui veut faire taire et disparaître tout ce qu'il ne pense pas comme eux. C'est une pensée d'interdiction, de culture d'annulation, d'intolérance, d'intégrisme sociétaire qui veut faire taire le nom du Seigneur. Mais je veux vous déclarer aujourd'hui que Jésus va bâtir son Église et les portes du séjour des mondes ne pourront pas l'empêcher. Aucune arme formée contre nous ne prospèrera. Voulez-vous applaudir le fait qu'aucune bouche qui s'élèvera contre nous, aucune arme formée contre nous ne prospèrera car celui qui est en nous est plus grand. Et la troisième représentation, c'est l'Église de Dieu, une maison de miracle, de miséricorde. Bethesda, la maison de la grâce, la maison de la miséricorde et du pardon, la maison où le Fils de Dieu vient faire couler les fleuves d'eau vide de sa restauration et même de résurrection. C'est littéralement, c'est la vision de cette Église, la porte ouverte où la porte est ouverte pour toi et cette maison est une maison de grâce, une maison de pardon, une maison où il n'y a pas de limite à la résurrection que tu peux accomplir, une maison où chaque personne est précieuse et comme la prophétie a été donnée ce soir, la parole de connaissance ou même celui ou celle qui est agrippée par les pensées les plus sombres peut se lever et marcher et recevoir la libération de son cœur et de son âme et de son esprit en Jésus-Christ. À notre Église au Canada, lorsque nous avons débuté, ce n'est pas quelque chose de légaliste, ce n'est pas quelque chose de rituel, mais c'était significatif pour nous. La première salle qu'on a installée, on installait la salle nous-mêmes et quelques rangées de chaises à l'époque et moi, c'est quelque chose qui était sur mon cœur, j'ai commencé à, la veille des réunions, je marchais et je mettais ma main sur chaque chaise en disant, Seigneur, si chaque personne qui va ici, qui va s'asseoir ici, chaque personne est importante, chaque personne autour, Seigneur, chaque personne assise ici que tu puisses la rencontrer, la toucher et des hommes, des femmes de l'Église à l'époque, j'avais 30 ans lorsque l'Église a débuté, je suis le pasteur de l'Église Nouvelle-Vie au Canada depuis 30 ans, c'est notre 30e anniversaire cette année et les gens ont commencé à le faire aussi et c'est vraiment encore quelque chose aujourd'hui, il y a 2316 dans le sanctuaire maintenant et très souvent, encore une fois, la semaine avant de partir ou tout le matin je vais marcher et c'est plus long maintenant de toucher chaque chaise mais je vais aller de chaise en chaise et il y a un homme qui est encore à notre Église mais il était, il est plus, entre 70 et 80 ans et peut-être un peu plus maintenant mais qui était un placeur qui accueillait les gens à l'accueil et qui avait cette vision et c'était tellement réconfortant pour moi les dimanches, j'y arrivais très tôt et je le voyais arriver et une main sur chaque chaise et priait et dès les débuts de notre Église il y a une jeune fille qui était là et qui témoignait à son amie une adolescente qui était obsédée avec des idéations suicidaires elle avait été abusée dans sa jeunesse elle avait été elle était malade elle avait subi plusieurs maladies elle était comme la parole de ce soir elle était harassée à l'école elle était menacée à l'école elle ne le disait à personne et elle a décidé de s'enlever la vie elle s'est préparée pendant des mois elle était obsédée par l'idée elle a été chercher et amassée suffisamment de médicaments les médecins ont dit qu'elle serait morte amplement parce qu'elle avait pris et le samedi soir elle habitait à quelques rues de l'église et elle n'était jamais venue mais son amie lui disait viens nouvelle vie viens je t'invite à l'église et lorsqu'elle a pris tous les médicaments elle s'est couchée le samedi soir dans la nuit du samedi à dimanche et elle commençait elle commençait à glisser vers l'inconscience lorsqu'elle dit qu'elle a vu le visage de son amie lui dire va à nouvelle vie et à semi inconsciente habillée presque comme en pyjama elle a marché et est arrivée à l'église la réunion était commencée et cet homme cet homme qui est à l'accueil il n'est pas là en train de prêcher il est à l'accueil mais il est là et il sait que Jésus est le Jésus des personnes des individus chaque chaise chaque personne et toi de l'autre côté ton écran pour toi aussi et lorsqu'elle est arrivée elle était assise il a vu qu'elle n'allait pas commencer à avoir l'écume à la bouche alors ils sont venus ils l'ont pris on a un service d'infirmière à chaque culte ils l'ont et ont appelé les ambulanciers qui sont venus d'urgence ont réussi une extrémiste à sauver sa vie et dans les semaines qui sont suivies elle est venue à l'église elle a donné sa vie au Seigneur de mois en mois elle a été guérie et libérée c'est une maman maintenant dans notre église avec son mari avec ses enfants j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici Jésus est là pour toi Bethesda la porte ouverte c'est Bethesda c'est toi c'est chaque personne tout ce que Jésus l'a la vue Jésus voit tout et c'est tout de toi ce miracle est une représentation du prophétique une représentation prophétique de ce miracle la deuxième notion importante qui est saisissante lorsqu'on la regarde c'est qu'il y a un refus dans la réponse à ce miracle on le voit ensemble dans le verset 5 à 9 à nouveau il se trouvait là un homme malade depuis 38 ans et Jésus l'a vu coucher sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri et le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre descendant avant moi lève-toi lui dit Jésus prends ton lit et marche et aussitôt cet homme fut guéri il prit son lit et marcha pour nos amis qui sont ici pour les premières fois et pour ceux qui nous regardent en ligne combien d'entre vous combien d'entre vous ici pouvez témoigner pouvez témoigner en disant Amen cette histoire est la mienne il est venu dans ma vie et il a fait une oeuvre de guérison de libération et de pardon voulez-vous applaudir pour encourager quelqu'un qui a besoin de savoir il est vivant j'ai fait une oeuvre image dans la Bible comme d'une femme qui s'appelle Anne dans l'Ancien Testament où ça nous dit qu'elle était dans un état de telle tristesse qu'elle était assis dans le temple comme toi ce soir et comme toi de l'autre côté de ton écran et seulement elle criait son âme à Dieu mais il n'y avait aucun son seulement ses lèvres bougeaient tu aurais été assis à côté d'elle tu n'aurais rien entendu mais le ciel l'entendait le ciel l'entendait et le ciel Jésus voit Jésus sachant personne d'autre ne pouvait savoir tout ce que c'est Jésus sachant Jésus sachant voyant l'intérieur de cette personne de cet homme 38 ans sans mouvement 38 ans et Jésus pose une question qui semble futile qui semble limite insensible alors que nous savons qu'il est l'incarnation de la compassion de la plus grande pureté mais Jésus lui pose la question veux-tu être guéri ? Seigneur Jésus 38 ans malade dans un lieu de guérison et tu me demandes si je veux être guéri Jésus sait que cet homme il n'est pas le seul que cet homme était devenu fonctionnel dans sa dysfonctionnalité écoute-moi bien les guérisons les plus profondes que Dieu avec Dieu commence avec ton désir réel de lui ouvrir toute ta vie ton désir déterminera ta destinée ton désir déterminera ta destinée c'est la question absolue veux-tu réellement être guéri ? Cet homme était devenu défini par sa souffrance elle lui permettait de dépendre des autres elle était un laissé-passer à vie pour ne jamais avoir à prendre responsabilité et à entreprendre le processus immanquablement douloureux de changement et de guérison cet homme veux-tu être guéri ? Jésus dans son amour lui pose la question veux-tu être guéri ? parce qu'il veut le voir être guéri et dans le grec original c'est tellement magnifique il lui dit littéralement veux-tu que ta vie te soit redonnée ? veux-tu que ta vie te soit redonnée ? il retrouva sa vie alors qu'il prit son lit en marchant dans le grec original c'est une conjugaison en action progressive un mouvement graduel c'est littéralement le miracle qui est venu alors qu'il marchait il y a un pas de sa part le miracle a pris place en marchant en avançant vers le miraculeux j'ai des amis comme vous qui ont eu des déchirements l'éclatement de genoux déchirement de genoux opération au genou 10 secondes pour déchirer le genou mais la réadaptation et la guérison peut prendre du temps en anglais ils disent no pain no gain le temps que ça va prendre pour guérir va dépendre dans quelle mesure tu vas guérir va être directement conditionnel proportionnel à ton engagement à accepter de marcher sur cette douleur mais laisse-moi te dire ceci il y a une oeuvre que Jésus a commencé veut commencer en toi et il n'abandonne jamais l'oeuvre qu'il a commencé en toi ce qu'il a commencé en toi il veut l'accomplir mais est-ce que tu veux être guéri tu veux être guéri il y a une grande différence entre savoir quelque part qu'il y a des choses qui devraient changer en moi et prendre les moyens de guérir entre l'émotion impulsive de changement nécessaire pour guérir et l'engagement et l'implication nécessaire à la guérison lorsque j'étais au collège biblique 20 ans jeune dans la foi j'étais sauvé je ne le recommande pas aujourd'hui c'était l'époque mais j'étais sauvé deux ans et je suis parti pour le collège biblique avec mon ami qui est encore mon associé Marc et moi parce qu'on est parti pour le collège biblique et aujourd'hui encore nous sommes depuis 40 ans nous sommes amis 35 ans de ministère ensemble alors on est parti pour le collège biblique ensemble impétueux et entre deux journées de classe au tout début de la session on a joué une partie de football américain sans aucune protection et au deuxième jeu et les étudiants de la juillet ont beaucoup de frustration intérieure alors le football était très violent et le match s'est fait et Marc s'est fait casser le bras complètement le bras complètement de l'autre côté le groupe d'insensibles que nous étions et des cervelés on l'a vu oh wow ton bras est rendu complètement comme ça et lui il était sans connaissance on a dit t'es ok pour retourner tout seul c'est à peu près un kilomètre t'es ok oui oui parfait on continue les gars let's go lorsque je suis revenu au collège j'ai réalisé il a le plâtre il a tout sa session est mise en question et j'ai dit c'est mon ami et j'étais tellement impétueux j'ai dit Marc et j'ai commencé à pleurer je dis Marc je vais aller monter dans le grenier en haut et dans la chambre de prière et je vais prier jusqu'à ce que tu sois guéri c'était 16h de l'après-midi j'ai monté Seigneur tu vas guérir Marc je ne te laisserai pas aller tant que tu n'auras pas béni comme Jacob Seigneur tu vas guérir Marc il est 16h je vais rester sous aussi longtemps qu'il faudra à 17h la cloche du souper a sonné et j'ai dit il va être ok ça va aller je dois aller souper il y a il y a cette il y a cette dimension de veux-tu être guéri et là attention clarification importante je ne parle pas d'une maladie comme un cancer il y a tellement de maladies qui sont complètement hors de votre contrôle et je ne veux pas je ne veux d'aucune façon que vous ne considériez que c'est une dynamique est-ce que c'est ma faute si je ne suis pas guérison non non je parle de guérison de ton cœur de ton caractère de tes carences de ta colère de tes crises de ton couple de tes cycles de tes compulsions d'un cœur critique au condamnateur de mauvais choix et de ses conséquences il y a dans chacune de nos vies des sphères où Jésus dit veux-tu vraiment être guéri lui n'a pas répondu oui Seigneur guéris-moi il a répondu avec des excuses je n'ai personne pour me jeter dans la piscine de l'évitement de l'endurcissement c'est la faute des autres je n'ai personne j'ai été victime d'injustice d'autres ont passé avant moi je n'ai pas eu la chance je n'ai pas eu l'éducation je n'ai pas eu ce que les autres ont eu tu ne sais pas ce qu'on m'a fait tu ne sais pas ce qu'on ne m'a pas fait il refuse de simplement ouvrir sa vie et laisser Jésus faire l'oeuvre une réponse d'endurcissement et d'entourage de limites de limitations il était entouré depuis 38 ans de gens qui parlaient de leur maladie de leur souffrance entouré des autres qui se valident et s'alimentent de leur frustration un cercle vicié encore une fois une expression anglophone les anglophones disent misery loves company que des gens qui ont un esprit amer ou qui ont des s'agglutinent et se retrouvent et aujourd'hui ils se retrouvent en ligne il y a un esprit d'abaissement et de critique et d'amertume en ligne où on se nourrit dans des chambres d'écho et dans des salles de miroirs cet homme était devenu confortable avec sa condition plutôt que de vouloir changer il était prêt à composer avec complaisant avec le péché complaisant avec un mal en lui complaisant avec une souffrance du passé qui était devenue sa vie plutôt que d'en être libéré j'ai appris à vivre avec plutôt que de le confesser de le combattre et changer avec l'aide surnaturelle de Christ je choisis de le cacher plutôt que de me repentir je résiste ou je suis résigné et je rejette le blâme sur d'autres aujourd'hui Jésus te pose la question veux-tu être guéri veux-tu m'ouvrir ta vie et me laisser aller dans chaque aspect de ta vie et amener l'abondance que j'ai préparé pour toi littéralement il y a un refus une réponse cet homme Jésus lui demande veux-tu être guéri il ne répond pas oui Seigneur il répond je n'ai personne il répond avec le blâme et croyez-moi après plus de 40 ans de pastora je ne m'inimise d'aucune façon les vraies souffrances les douleurs les blessures si je vous racontais mon témoignage je suis issu de la haine et de la souffrance et du trouble et depuis 40 ans avec nous ouvrons nos bras je sais à quel point la vie et les souffrances sont réelles mais il y a un moment et j'espère que cette phrase va être écrite sur ton coeur mais il y a un moment où nous devons choisir d'élever ce que Jésus a fait pour nous au-dessus de ce qui nous a été fait je vais le redire une autre fois il y a un moment dans la vie ce moment est pour toi ce soir où tu peux choisir d'élever ce que Jésus a fait pour toi au-dessus de ce qui t'a été fait et d'accepter qu'il veut et peut te guérir entièrement Jésus dans son amour infini dans son amour parfait lui demande veux-tu être guéri et il nous amène à la réalisation la réalisation et le renouvellement au présent de ce miracle voici comment voici comment cet homme a pu être guéri voici comment tu peux être guéri et nous devons nous devons réaliser Jean chapitre 5 verset 11 à 14 celui qui m'a guéri il a répondu celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche ils lui demandèrent qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était toi non plus ce soir les gens qui sont ici tu ne sais pas réellement qui Jésus est tu ne sais pas à quel point il est vivant il est présent et à quel point il a pris toutes tes fautes passées présentes et futures sur lui il est mort sur une croix pour toi il est ressuscité et le même esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts il veut tu peux le recevoir il peut habiter en toi laver tous tes péchés tes fautes passées et te réconcilier avec Dieu assurer ta vie éternelle ça c'est Jésus et il peut la même résurrection peut prendre place dans chaque sphère de ta vie littéralement l'homme ne savait pas qui il était et tu peux le savoir dès ce soir quand Jésus avait disparu de la poule qui était en ce lieu et depuis Jésus le trouvant dans le temple il lui a dit voici tu as été guéri ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire nous devons réaliser pour que le miraculeux prenne place nous devons réaliser et être renouvelés dans la révélation que la guérison n'est pas dans une piscine de pensées magiques et instantanées que tu attends depuis si longtemps sans résultat mais dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus et tu t'approches et tu lui obéis et Jésus va te dire leve-toi et marche réaliser venir à cette réalisation que lorsqu'il a été interpellé à considérer le chemin de sa guérison on le voit dans le texte il veut retourner à la piscine et au passé aujourd'hui 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 il t'appelle à lui viens viens maintenant tu dis Mastoclaude tu parles tu parles en ce moment à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou à ceux qui sont éloignés oui mais je parle à toi qui es assis à l'église depuis 38 ans je parle à chacun d'entre nous de dire Seigneur je veux élever ce que tu as fait pour moi au-dessus de ce qui m'a été fait nous devons réaliser et renouveler être renouvelé dans la révélation que le divin t'a appelé encore appelle encore à la guérison à travers une humanité que nous ne reconnaissons pas toujours cet homme cet homme était touché par Jésus incarné en homme et il ne le connaissait pas celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était Jésus était Dieu en forme humaine dans un corps humain mais Dieu t'appelle encore t'appelle aujourd'hui par son corps par des êtres humains faillibles imparfaits avec un accent québécois qui suit beaucoup plus que la normale imparfaits mais il parle encore à travers des gens à travers une humanité que es-tu prêt à reconnaître que Jésus peut encore te parler aujourd'hui qu'il peut te parler aujourd'hui j'étais au Colorado il y a quelques mois pour un je suis siège sur le CA de l'organisation que David Wilkerson a fondée World Challenge et à la réunion annuelle du CA du comité d'administration au Colorado et au retour Colorado Springs est là et c'est un peu comme Mulhouse et Paris Colorado Springs est là et j'ai un petit vol de 45 minutes pour me rendre à Denver et là j'ai 5 heures de route d'avion pour revenir et j'étais pressé je prêchais le dimanche et je reviens et je parle et lorsque j'arrive à cet petit aéroport et j'avais une connexion serrée ils me disent votre vol est retardé votre vol est retardé votre vol est retardé je suis en train de manquer ma connexion à Denver il n'y a pas de vol avant le lendemain je ne serai pas à mon église dimanche et j'aimerais vous dire que j'étais serein baignant dans la paix ce n'était pas le cas j'étais vraiment et à un moment donné ils m'ont dit mais ça ne m'est jamais arrivé je vois agir dans 52 pays ils ont dit vous allez manquer votre connexion je lui ai dit je sais on va vous envoyer en taxi de 2h30 de route en taxi de la petite ville pour aller attraper en taxi je retourne chercher ma valise et là je rentre dans le taxi et c'est comme ça l'être humain c'est vraiment imparfait et c'est des vaisseaux imparfaits je m'assois dans le taxi ça ne sentait pas bon il y avait de la poussière le taxi était sale et là on part et j'ai 2h30 de route à faire avec lui ça va être super serré et le gars part la première question il me regarde dans le miroir première question qu'est-ce que vous faites dans la vie ? vous étiez à Colorado Springs pourquoi ? et je vais me confesser la première chose que j'ai dit j'étais là pour un conseil d'administration et il me dit conseil d'administration de quoi ? j'ai dit conseil d'administration et là j'ai dit non c'est Seigneur alors conseil d'administration d'organisation chrétienne je suis un chrétien je suis un pasteur il fait il fait ouf pasteur je dis oui oui I'm a pasteur I'm a pasteur et là les yeux dans le miroir il me regardait et j'avais le goût de dire regarde en avant l'aéroport est par là pasteur you're a pasteur yes sir I am I'm a pasteur et il silence et là il dit my daddy was a pasteur mon père est un pasteur il est décédé tout récemment mon père est un pasteur pendant 40 ans il a terminé sa vie et je n'étais pas j'étais loin de Dieu c'est une des choses qui lui a brisé le coeur il dit ma mère il dit ma maman il dit ma maman il est américain ma maman on pourrait dire en franc ma mami il dit ma mère elle prie toujours elle prie il dit ma mère elle prie elle prie elle prie et là elle m'a dit récemment là t'écoutes pas je te le dis j'envoie un ange sur ton chemin il dit ma maman please maman s'il te plaît oui 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 j'envoie un ange il va te parler j'envoie un ange combien croient qu'il y a des anges du Québec envoyés aux Etats-Unis en taxi poussiéreux pour une connexion divine j'ai dit et là il me restait 1h45 je dis hey I'm your man j'ai dit c'est moi l'ange il pouvait pas aller à nulle part on a parlé on a parlé on s'est à la fin on s'est stationné on s'est tourné on a pris les mains on a prié au-dessus du siège Seigneur cet homme revient à toi je veux te dire le Dieu parfait et tout puissant parle à travers des hommes et des femmes imparfaites mais il veut te guérir encore aujourd'hui dis à ton voisin juste au cas dis à ton voisin Dieu veut se servir de toi je vais dire ça à quelqu'un après toi même dans un taxi poussiéreux ça c'est une autre pour ceux qui sont en ligne ça c'est une autre particularité de l'église la porte ouverte de Mulhouse dans beaucoup d'églises tu dis dis à ton voisin une chose les gens font ils reviennent ici il y a une conversation qui commence à chaque fois entre les présents nous devons réaliser et renouveler être renouvelé dans la révélation que quand tu crois qu'il t'a guéri hier mais qu'il a disparu Jésus va toujours te chercher et te trouver Jésus avait disparu non non Jésus est allé le trouver dans le temple je veux te dire je parle à quelqu'un aujourd'hui qui écoute ce message tu t'es éloigné de Dieu tu crois que tu es trop loin il est arrivé des situations dans ta vie que tu crois qu'il a disparu il va te trouver il te trouve ce soir tu pries pour quelqu'un il semble que Jésus a disparu dans son corps il n'a pas disparu il est celui qui n'abandonne jamais il est celui qui va te trouver dans le temple cette semaine dimanche ici à cette église à la fin du culte deux ou trois personnes deux ou moins deux hommes différents m'ont dit il m'a pris la main il m'a dit j'étais parti pendant 30 ans et je suis de retour au Seigneur il y en a un couple qui sont venus qui ont dit on était séparés depuis tout et Dieu nous a amenés ensemble il y a plusieurs années il y a plusieurs années j'étais en France je ne nommerai pas la région et j'enseignais sur les actes des apôtres chapitre 1 où les actes sont écrits à un homme c'est Luc qui a écrit l'évangile et les actes écrits à un homme qui s'appelle Théophile et Théophile veut dire amoureux de Dieu et souvent lorsque je commençais le message j'ai prêché ce message à plusieurs endroits et un peu pour faire contact avec les gens avoir un sourire je disais Théophile cette lettre est à tous les Théophiles est-ce qu'il y a des Théophiles ici des amoureux de Dieu et je disais est-ce qu'on a une femme qui est enceinte ici ma soeur est-ce que tu pourrais considérer appeler ton garçon Théophile c'est un nom magnifique et en 40 ans de mystère je n'ai pas trouvé un Théophile encore mais je le faisais toujours avec un sourire c'était comme ça et ce jour-là je prêche sur acte 1 et je dis cette lettre a été créée à Théophile c'est un message de Dieu à Théophile qui veut dire amoureux de Dieu celui qui aime Dieu et là alors que je le dis comme toutes les autres fois l'esprit de Dieu vient sur moi et là je brise il y a un sanglot je ne suis plus capable de parler il va dire Théophile tu as aimé Dieu mais tu t'es éloigné de lui et aujourd'hui Théophile il te rappelle à lui il y a un homme qui était éloigné des églises depuis 40 ans il avait fait le service militaire il avait vu des choses horribles il était revenu à son église et l'église avait vécu des divisions où il avait été dégoûté et ce n'est pas une excuse nos yeux sont sur Jésus mais pendant 40 ans il était devenu un ennemi des chrétiens toutes les occasions de les critiquer de les abaisser il n'y a rien que l'église pouvait faire toutes les réunions spéciales les choses de Noël tout n'importe quoi jamais mis les pieds dans une église pendant 40 ans mais cette semaine-là quelqu'un lui a dit il y a un Canadien qui parle à l'église dimanche et lui il avait fait la Normandie comme soldat avec les Canadiens il aimait les Canadiens alors ils lui ont dit il y a un Canadien qui prêche dimanche papy oh c'est ça un Canadien peut-être que j'irai voir et il n'était pas là pendant les chants il est honte il s'assoit complètement en arrière moi j'ai aucune idée et lorsque je commence mon message qui devrait être un moment sourire je pleure déjà et je dis Théophile Théophile et lui il s'appelle Théophile à la fin de la réunion il a donné sa vie au Seigneur et nous sommes devenus pendant des années à chaque fois que j'étais en France il venait il est venu plusieurs fois à Nouvelle Vie avec ses enfants ses petits-enfants il était avec le Seigneur aujourd'hui je veux dire à quelqu'un tu crois que tu es loin tu crois que Jésus a disparu il va te trouver il te trouvera il te trouvera il te trouvera nous devons nous devons réaliser et être renouvelés dans cette révélation que Jésus veut encore s'écrire voici tu es guéri le mot grec est très particulier on le lit dans un ton on peut le lire dans un ton banal voici tu es guéri mais c'est le mot akrazo en grec et c'était comme c'était utilisé dans des stases c'était utilisé dans des moments c'était un c'était un cri d'émerveillement Jésus l'amour et la passion de Jésus et de s'émerveiller sur la guérison qu'il veut faire en toi il y a un vers dans l'Ancien Testament où Dieu dit je danse de joie je crie de joie je te couvre comme une maman couvre son enfant je veux te dire que ce soir que Jésus veut krazo voici crier de joie dans l'oeuvre qu'il va faire de guérison dans ton coeur si tu le laisses agir nous devons réaliser être renouvelés dans la révélation je vais demander aux musiciens de revenir que la guérison d'hier doit être protégée aujourd'hui et demain voici tu as été guéri mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire comprenez bien il n'y a absolument pas toujours un péché ou un manquer la cible de Dieu à la racine de notre besoin de guérison ne vous approchez jamais du mensonge ignoble de culpabiliser les gens qui ont besoin de guérison mais il y a toujours un coeur de repentance et de renouvellement pour protéger et garder la bénédiction de notre guérison tu as été guéri voici maintenant va et ne pêche plus je suis guéri hier mais je dois grandir aujourd'hui pour garder et protéger la guérison que Dieu me donne que ce qui a été commencé doit être continué que ce qui a été guéri doit grandir et graduer à le glorifier et même ce qui a été ressuscité doit être nourri prends ton lit et marche va et ne pêche plus l'intervention divine la plus puissante n'est pas une immunité permanente sans implication personnelle dans Marc chapitre 5 22 lorsque Jésus a guéri la fille de Jarius il l'a ressuscité et il ordonna qu'on lui donne à manger il y a des hommes et des femmes au son de ma voix tu as reçu quelque chose de Dieu tu as été guéri tu as connu le salut tu as connu le Seigneur Jésus mais tu l'as laissé glisser entre tes doigts il y a un éloignement qui a pris place il y a un détachement tu n'as pas protégé la guérison que Dieu t'avait donnée mais il est le Dieu qui t'appelle aujourd'hui qui t'a dit tu peux revenir maintenant parce que ma guérison elle est sans limite mon oeuvre de pardon et de guérison et de restauration est sans limite il n'y a aucun nombre de variations il y a une femme de Dieu une prédicatrice une auteure qui s'appelle Christine Kane et on a eu la bénédiction à la nouvelle vie chez nous elle voyage à travers le monde on a eu l'opportunité plusieurs fois d'apporter la parole d'aller son témoignage mais apporter la parole chez nous c'est une femme qui est grandement grandement utilisée de Dieu et à chaque fois que je la vois à chaque fois que je la côtoie elle rappelle à mon coeur et au tien et à toi qui es en ligne qu'il n'y a pas de limite à ce que Jésus peut faire lève-toi et marche prends ton lit et marche le lit qui représentait une autre des paroles prophétiques de ce soir le lit qui représentait une parole qui a dit il y a quelque chose qui t'emprisonne maintenant ce lit représentait l'emprisonnement pour cet homme mais ce qui l'emprisonnait Jésus lui a permis de le prendre je l'imagine entrant littéralement avec l'objet de sa captivité libre par la main de Jésus-Christ ce qui te terrorisait peut devenir ton témoignage ce qui te terrorisait peut devenir la pire de tes tempêtes la pire de tes tentations ce qui te terrorisait peut devenir ton témoignage Jésus te dit lève-toi et marche Jésus veut faire veut prendre ce qui est en toi qui t'a fait le plus de mal et en faire une histoire de sa grâce de son amour et de sa puissance Christine Kane a grandi comme immigrante grecque en Australie elle a grandi dans une grande pauvreté elle a été abusée sexuellement pendant 12 ans par 4 hommes différents et elle témoigne elle dit quand tu te fais abuser à répétition tu en viens à croire que c'est de ta faute il y a quelque chose en toi qui est pendant des années la seule chose qu'elle a en tête c'est je suis brisé I'm broken je suis brisé 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 tourmenté rempli de colère d'amertume de honte de condamnation à 33 ans elle apprend en plus qu'elle avait été adoptée tu n'es pas la personne que tu pensais elle aurait pu rester s'enfoncer sur son lit au bord de la piscine coucher près de la piscine de Bethesda dans la victimisation avec toutes les étiquettes de victime à vie mais elle a dit oui Jésus je veux être guéri oui je vais marcher avec toi de guérison en guérison et lorsqu'elle donne son témoignage elle a des certificats qu'elle est allée chercher de sa vie des certificats réels officiels il y a un premier certificat qui est son certificat de naissance qui indique aucun nom elle n'est pas nommée elle n'a pas d'identité encore une fois une parole prophétique de ce soir elle n'a pas d'identité aucun nom elle est le numéro 2508 de l'an 1966 tu es tu n'es personne tu n'es personne il y a un autre certificat qui est le certificat de sa mère qui l'a remis à l'adoption en disant je ne la veux pas pas d'identité non désirée non choisie et après qu'elle a donné sa vie au Seigneur après toutes ces années de souffrance et que Dieu la rebâtissait elle a ressenti un appel à aller vers celles qui ont souffert comme elle elle a fait une application à l'université elle s'est préparée elle a fait tous les tests il a reçu une réponse l'évaluation de son entrevue universitaire aucune aptitude ou capacité nécessaire au travail social elle est non désirée elle est non choisie aux yeux des hommes elle est non qualifiée Christine Kane prêche à travers le monde entier elle a écrit des livres qui sont lus et amènent des hommes et des femmes au salut à travers le monde et elle a fondé un des organismes chrétiens de libération de victimes d'esclavage sexuel à travers le monde A21 est une des organisations chrétiennes les plus actives elle est active dans 30 pays du monde les hommes peuvent dire tu es tu es non désirée tu es non choisi tu es non qualifiée mais ce que Jésus guérit la personne qu'il guérit tu te lèves et tu marches et tu vas vivre une dimension qu'aucun homme n'aurait pu voir je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre veux-tu être guéri lève-toi et marche et ton lit de captivité va devenir ton témoignage et ton histoire dans le nom de Jésus et l'église à la porte ouverte crie Amen pouvez-vous donner une ovation à celui qui transforme les vies c'est le moment toi en ligne ici à la porte ouverte c'est le moment pour toi je vais demander à tout le monde merci d'être si attentif au message d'être si patient avec moi et toi en ligne d'être là et j'aimerais demander une dernière faveur à chacun si vous pouvez seulement pencher la tête pendant un moment fermer les yeux et surtout que tous les chrétiens puissent prier en ce moment prier 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 et toi de l'autre côté de ton écran nous prions pour toi et si tu es né de nouveau de l'autre côté de ton écran prie avec nous parce que ce soir Jésus appelle et si tu es ici ce soir et tu dis pasteur ce message est pour moi j'ai besoin d'être guéri je suis brisé guéri dans mon âme guéri dans mon esprit guéri comme la parole a été donnée d'addiction de dépendance cannabis à la cocaïne à l'alcool aux médicaments de dépendance affective j'ai été brisé j'ai été j'ai besoin d'être guéri si vous êtes ici ce soir et vous dites Seigneur Jésus tu me demandes veux-tu être guéri je te réponds oui j'ai besoin d'être guéri je vous demande simplement de lever votre main alors vous êtes partout à travers cette salle chrétien ou nouveau ou personne pour la première fois j'ai besoin d'être guéri il y a des mains qui se lèvent partout dans la salle maintenant je vais faire cet appel très spécifique si vous êtes ici ce soir ou en ligne et comme cet homme je ne connaissais pas vraiment Jésus je veux faire un appel très 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 simple si vous êtes ici ce soir et vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur il te dit à toi personnellement ce soir je connais tout de toi veux-tu être guéri et comme tu es né physiquement tu as une date de naissance la majorité d'entre nous connaissons notre date de naissance physique la parole de Dieu dit tu dois naître de nouveau c'est une naissance spirituelle où tu reconnais ton besoin devant Dieu la Bible dit tous ont péché le mot péché veut dire manquer la cible il n'y a aucun d'entre nous aucun d'entre nous en ligne ou en personne qui viendra me voir me regarder dans les yeux à la fin de cette soirée et me dire moi je n'ai jamais manqué je n'ai jamais péché tous ont péché et le péché nous sépare de Dieu mais à la croix Jésus a pris tous nos fautes et mort pour nous et ressuscité pour nous afin que nous puissions naître de nouveau c'est c'est la guérison ultime et le commencement de toutes tes guérisons alors si tu es ici ce soir j'ai adressé trois groupes de personnes tu as grandi dans une famille chrétienne où tu es marié avec une chrétienne ou avec un chrétien où tu as été en contact avec l'évangile et avec la porte ouverte que tu aimes beaucoup depuis longtemps mais tu n'as jamais réellement entièrement dit je donne ma vie à Jésus il est mon Seigneur je reconnais mes péchés devant lui j'ai besoin de lui j'ai besoin qu'il me guérisse j'ai besoin de son pardon ce soir ce soir d'octobre 2023 je veux donner ma vie à Jésus deuxième groupe de personnes tu as connu le Seigneur et dans la prière c'était très fort sur mon coeur et c'est venu par parole prophétique aussi tu as connu le Seigneur mais tu t'es éloigné et peut-être que tu étais encore physiquement à l'église ou sporadiquement tu t'es éloigné peut-être que tu étais au fil qui s'était éloigné pour longtemps mais ce soir tu es là tu es là ici à Mulhouse à la porte ouverte mais tu es là aussi en ligne de l'autre côté de l'écran et c'est ton soir c'est maintenant ne laisse pas l'ennemi te voler ce moment ne présume pas de d'autres moments Dieu t'a conduit jusqu'ici ce soir pour tout changer pour tout reprendre pour tout guérir pour tout tout libérer dans ta vie alors si tu es ici je m'étais éloigné du Seigneur mais je reviens à lui c'est ton soir ce soir maintenant est le jour du salut et la dernière dernier groupe tu es tellement précieux c'est une personne à la fois c'est toi chaque chaise chaque personne si précieuse tu n'as jamais donné ta vie à Jésus mais ce soir tu dis je n'ai pas la folie je ne sais pas tout ce qui se passe mais depuis le début il y a quelque chose qui se passe dans mon coeur j'ai besoin de lui je veux être guéri et comme une parole a été dit je ne savais pas trop ce qui se passait mais quelqu'un a prononcé une parole que tu as tout essayé tu as tout fait pour guérir tu dis je n'y arrive pas et bien ce soir Jésus dit moi je peux te guérir moi je vais te guérir je peux te libérer te changer te consoler te rebâtir mais il faut que tu me donnes ta vie alors ce soir si tu avais un héritage chrétien mais si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur ou tu t'étais éloigné et ce soir tu reviens ou maintenant c'est la première fois de ta vie tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur mais tu veux lui donner ta vie j'aimerais te demander simplement de te lever à ta place là où tu es juste te lever et dire me voici Seigneur je veux être guéri wow il y a des gens partout dans la salle qui commencent à se lever et dire me voici Seigneur je veux venir à toi je veux être guéri par toi un autre homme une femme un autre homme une autre femme un autre et une autre et un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit et neuf et dix et onze et douze et treize et quatorze et quinze et seize est-ce que vous comprenez que s'il y a une seule personne c'est une valeur d'éternité pour Dieu tu es la personne chacun d'entre vous il connait tout de toi une autre une autre personne une autre demeurer debout et une autre et une autre je veux être guéri j'ai besoin de revenir à Dieu j'étais à l'église mais mon coeur était loin je veux revenir à lui ce soir une autre personne qui se lève et une autre et une autre gloire à Dieu gloire à Dieu je veux être guéri je veux être guéri je veux être guéri dans mon âme dans mon corps maintenant que plusieurs personnes se sont levées pour donner leur vie au Seigneur et en ligne tu peux répondre à cet appel dès maintenant dès demain tu viens sur le site de la porte ouverte il y a des gens qui vont répondre il y a des gens qui sont là pour parler avec toi pour t'écouter il y a des gens qui peuvent te répondre directement tu peux être en contact demain avec quelqu'un qui va faire ses premiers pas avec toi mais ce moment ce soir est ton moment c'est ton soir maintenant qu'il y a encore des gens qui se lèvent continuer l'Esprit de Dieu est à l'oeuvre ne manque pas ce moment moi s'il y a une personne je n'ai aucune préoccupation par le nombre s'il y avait une seule personne tout le ciel éclate en allégresse une seule personne et tous les anges du ciel éclatent et Jésus dit voici voici tu me donnes accès à changer ta vie à libérer ta vie ne souffre pas une année de plus un moment de plus une semaine de plus une soirée une semaine de plus le temps ne t'appartient pas c'est ton moment je n'insiste pas pour trois personnes de plus j'insiste parce que tu es précieux Jésus te dit veux-tu être guéri maintenant maintenant une fois que toutes ces personnes se sont levées si vous êtes ici ce soir et que vous avez besoin d'une guérison physique ou il y a quelqu'un dans votre vie près de vous qui a besoin d'une guérison physique nous allons prier avec vous ce soir je vais me demander à tous ceux qui sont comme cet homme tu as besoin d'une guérison dans ton coeur dans ton âme ou dans ton esprit j'aimerais t'inviter à te lever à ta place dire Seigneur oui j'ai besoin d'une guérison lève-toi ou je viens pour un fils je viens pour une fille je me lève dans la présence de Dieu voici il y a des gens partout qui disent Seigneur j'ai besoin d'une guérison ce soir Jésus est ici pour guérir maintenant est-ce que toute l'assemblée est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble et je veux demander à l'équipe pastorale de s'approcher dès maintenant toute l'équipe pastorale les pasteurs les assistants pasteurs les leaders pasteurs et assistants pasteurs voulez-vous venir maintenant dos à l'estrade face aux gens parce que nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin d'être guéris et c'est un appel ouvert c'est pas seulement pour ceux qui sont de nouveau vous qui avez levé la main j'aimerais pouvoir prier avec chacun d'entre vous vous êtes très nombreux qui avez levé la main il y a aussi beaucoup de chrétiens qui disent j'ai besoin d'une guérison nous allons prier pour les malades ce soir non seulement les malades physiques mais autour de la piscine de Bethesda cette maison est la maison de Miséricorne alors que peut-être que tu es aveugle il y a des gens besoin de s'ouvrir à nouveau à son amour à son espoir peut-être que tu as été amputé de ta joie de ta paix peut-être que tu as boité peut-être que tu es affaibli mais ce soir il est ici et il veut guérir et il va guérir et avant qu'on fasse un appel et qu'on prie les uns pour les autres pendant quelques minutes la présence de Dieu est déjà ici Jésus est déjà ici pour guérir je crois que de cette soirée des témoignages de guérison vont émerger et comme je l'ai dit lorsqu'il y a une seule personne qui vient à lui le ciel entier éclate en louange et ce soir je vais faire une prière pour tous ceux qui sont en ligne et en personne je vais demander à toute l'église de la prier avec moi voulez-vous prier cette prière avec moi est-ce qu'on peut prier ensemble répéter cette prière avec moi et toi qui reviens au Seigneur ou qui vient à lui pour la première fois ou qui fait ta déclaration de foi ce soir est-ce qu'on peut prier tous ensemble en disant Seigneur Jésus je viens à toi je reviens à toi je veux être guéri je te demande pardon pour toutes mes fautes tous mes péchés je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur fais de moi une nouvelle personne que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Jésus et maintenant Seigneur que ton esprit vienne témoigner à leur esprit ici et à Milouze mais en ligne partout à travers la France et à travers la francophonie de l'autre côté de l'écran qu'ils sont maintenant enfants de Dieu et Seigneur tu dis dans ta parole tu dis dans ta parole que lorsqu'il y a une seule personne qui vient à toi que le ciel éclate dans des acclamations de louanges et bien ce soir nous joignons les anges du ciel pour acclamer le plus grand de tous les miracles des hommes et des femmes qui viennent et qui reviennent à lui est-ce qu'on peut lui donner une ovation de tout notre cœur toute notre force la porte est ouverte la porte ouverte la maison de miséricorde la maison de sa guérison Alléluia il y a une onction de guérison dans ce lieu ce soir si tu as levé la main ou tu as besoin de guérison ou tu veux venir comme ceux qui venaient à Jésus pour quelqu'un qui avait besoin de guérison approche-toi maintenant venez nous allons prier avec vous il est le Dieu il est le Dieu de la guérison venez ce soir nous allons prier et tout le monde pendant quelques minutes demeure avec nous soyons en prière avec nous mais ne manque pas ce moment viens et reçois ta guérison dans le nom de Jésus Amen Alléluia que les frères qui sont là de la pastorale également les pasteurs qui sont encore sur place merci de venir pour que vous puissiez prier également chante-toi ensemble je suis celui qui te guérit je suis ton Dieu ton sauveur je dis un mot la maladie s'enfuit je suis ton Dieu je suis ton Dieu ton sauveur je suis celui je suis celui qui te guérit je suis ton Dieu ton sauveur je dis un mot je dis un mot la maladie s'enfuit je suis ton Dieu ton sauveur tu es celui tu es celui qui me guérit alléluia tu es mon Dieu mon sauveur je dis un mot la maladie s'enfuit tu es mon Dieu mon sauveur tu es celui tu es celui tu es celui qui me guérit tu es mon Dieu mon sauveur tu dis un mot la maladie la maladie s'enfuit tu es mon Dieu mon sauveur mon sauveur digne l'agneau voici sur le trône couronné couronné de mille couronnes tu règnes tu règnes en majesté ça est levé Jésus fils de Dieu vient m'aimer du Père crucifié t'inclin t'inclin l'agneau t'inclin t'inclin l'agneau Jésus 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 Ah, Yeshua, Yeshua Ah, Yeshua, Yeshua Aux gens d'Yeshua Yeshua 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 On déclare ensemble à toi À toi Sois le règne À toi La puissance À toi La gloire Le cours toujours Amen À toi, le règne, à toi, la puissance, à toi, la gloire pour toujours, amen. À toi, le règne, à toi, la puissance, à toi, la gloire pour toujours, amen. À toi, le règne, à toi, la puissance, à toi, la gloire pour toujours, amen. Et le règne, yes, 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 yes. goals. Quelques instants élèves ta voix dans de nouvelles langues Ce soir adore sur cette mélodie Yeshua ramara'i no Yeshua rima'i santo Merevito 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 ... On déclare-le avec les anges et les Yeshua Dieu sauve encore aujourd'hui L'éternel sauve encore aujourd'hui Yeshua 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 Oh Seigneur, alors que nous sommes là pendant que l'équipe continue de jouer Je vais élever ma voix maintenant pour ceux qui sont également sur Internet Seigneur, non seulement ta présence est dans ce lieu, mais ta présence est encore là-bas Là où ils sont, tu es Alpha et Omega, commencement et fin Il n'y a pas de limite en toi C'est pourquoi je peux prier pour ceux qui nous suivent Pour mes frères et sœurs et ceux qui te découvrent ce soir Avec beaucoup de foi et de confiance Dans le fait que tu réponds Car tu es un Dieu vivant sans limite Et Père, je prie maintenant que ceux qui ont dit je reviens au Père Voient leur vie être transformée ce soir Que ceux qui ont dit Seigneur je t'accepte dans ma vie Reçoivent le salut dans leur vie Sauve leur âme Qu'ils puissent Seigneur découvrir le Dieu vivant une relation nouvelle Mais je te demande Jésus Christ Que tu puisses également guérir les malades ce soir Au nom de Jésus je prie maintenant Que toute maladie quitte les corps dans le non-puissant de Jésus Que tout tourment, toute addiction, tout trouble Mais également toute souffrance physique, morale, psychique Seigneur quitte au nom de Jésus C'est la victoire de Jésus que nous appelons sur les corps Et que ceux qui sont meurtris, affaiblis, blessés Seigneur soient guéris maintenant dans le nom de Jésus Guéris maintenant dans le nom de Jésus Que les maladies quittent maintenant Les souffrances quittent maintenant Les tourments quittent maintenant Que les démons quittent maintenant Au nom de Jésus Car il est celui qui a payé le prix ce soir encore Il est celui qui a acquis la victoire pour nous ce soir encore A toi la louange, à toi la gloire Au siècle des siècles Au élevé aux cordes, aux voix ce soir en chantant Yeshua 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 Nous te disons Yeshua 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 Oh tu es le Dieu sauveur Dieu sauveur des familles Oh il déclare ensemble avec moi A toi le règne A toi Le règne A toi La puissance A toi La gloire Faut toujours Amen A toi A toi Le règne A toi La puissance A toi La gloire Faut toujours Amen A toi Le règne A toi La puissance A toi A toi La gloire Faut toujours Amen A toi Le règne A toi La puissance A toi La gloire Faut toujours Amen Je suis Je suis Seigneur, tu es Yeshua, les dieux sauvent, dieux sauvent. Et ce soir encore, tu as prouvé que ton nom n'est pas juste un nom, mais une vérité. Ce soir encore, tu as sauvé, tu as sauvé, Seigneur, des âmes perdues. Tu as sauvé, Seigneur, des gens qui perdaient espoir. Alors, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions. Et Père, je te prie que nous puissions repartir de ce lieu, accompagné de la joie qui est actuellement dans le ciel. Seigneur, il y a de la joie dans le ciel pour une brébie qui était perdue. Il y a de la joie, Seigneur, il y a plus de joie que pour 99. Juste ta parole nous le dit. Alors, Seigneur, nous voulons nous réjouir avec le ciel. Nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, et la victoire. Que ton nom soit élevé, Jésus, dès maintenant et à jamais à toi, soit la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce soir ? Il est fidèle, il est bon, il est juste. Il est juste, bien aimé. J'aimerais, on va terminer, Mathieu, il est très fort dans ça. On va prendre, la Bible nous dit, il y a plus de joie dans le ciel, il y a de la joie. On va prendre un dernier chant de réjouissance, ça vous va ? Claude Écoué, ça te va un chant de réjouissance ? Amen, ça fait plaisir. J'aimerais vous inviter, chers amis, vous tous qui êtes peut-être là, vous avez dit, mais moi j'ai donné ma vie à Jésus ce soir. J'aimerais vous dire tout d'abord, bienvenue dans la grande famille de ceux qui appartiennent à Jésus. C'est une grande famille, vous faudra du temps pour tous nous connaître, mais on sera heureux de le faire. Mais peut-être que vous êtes là et vous ne savez pas comment aller plus loin. Eh bien, nous avons mis, nous mettons à votre disposition un sac qui se trouvera à l'accueil dedans. Vous aurez de quoi découvrir un peu plus Jésus. Il y a notamment une Bible en 90 minutes qui vous permet de découvrir. Si vous n'avez pas de Bible, dites-le également qu'on puisse vous en donner gracieusement une. Et si vous voulez découvrir plus le Seigneur dans ce lieu, vous êtes les bienvenus. Sentez-vous à l'aise le mardi soir à 19h30, le dimanche matin à 9h30, dans la jeunesse où vous soyez. Mais vraiment, sentez-vous à l'aise, on sera heureux d'avancer avec vous. Alléluia, est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui sont heureux de louer le Seigneur un petit peu plus ce soir ? Alors on va le faire avec Matt. On peut frapper des mains ensemble comme ça ? Je vais te laisser faire un matin. Est-ce que vous voulez encore acclamer Jésus ce soir ? Alors est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers l'éternel ? Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons notre voix, Alléluia, nous t'aimons Jésus, Alléluia. Alléluia, nous t'acclamons notre voix, Alléluia, nous t'aimons Jésus, Alléluia. Nous voici pour te célébrer. Nous voici unis pour apporter un chant d'amour Nous t'offrons nos biens et nos cœurs Au Seigneur, nos vies appartiennent Alléluia, nous t'acclamons notre roi Alléluia, nous t'aimons, oh Jésus Alléluia, reçois notre adoration, tu es merveilleux Rechantons, nous voici Oh, nous voici, nous voici pour te célébrer Toi, Jésus, notre roi Nous voici unis pour apporter un chant d'amour Nous t'offrons nos biens et nos cœurs Au Seigneur, nos vies appartiennent Alléluia, nous t'acclamons notre roi Alléluia, nous t'aimons, oh Jésus Alléluia, reçois notre adoration, tu es merveilleux Que tous ceux qui vivent te célèbrent ce soir Que tous ceux qui vivent te célèbrent Et passe tes mains Que tous ceux qui vivent te célèbrent Nous voulons te louer de tout notre roi Et danser, danser de notre roi Alléluia, nous t'acclamons notre roi Alléluia, que le ciel vous entende Que l'enfer vous entende Nous t'aimons, oh Jésus Alléluia, reçois notre adoration, tu es merveilleux Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons notre roi Alléluia, nous t'aimons, oh Jésus Alléluia, reçois notre adoration, tu es merveilleux Nous t'aimons, oh Jésus Notre roi, notre sauveur Alléluia, gloire à toi Seigneur Gloire à Jésus Soyez bénis, soyez bénis, restez bénis A dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501